Arrivé devant la statue de la pucelle d'Orléans, je tente une approche pour discuter avec Thibaut Dechassé, le président du Renouveau français. Je suis Amel Chabi et je suis de confession musulmane. Vous pensez qu'on peut vivre ensemble ? Nous pensons qu'il peut y avoir une minorité d'étrangers qui peut être en France en effet, mais il ne faut pas que cela remette en cause l'identité générale de la France, qui est un pays de race blanche et de religion chrétienne. Ensuite, il y a une question de proportion. Pour vous, je ne suis pas française ? Le fait d'être née, je suis née en France, est-ce que je suis française ? Pour nous, ça ne fait pas un français. La République a mis en place des lois extrêmement souples, un peu farfelues, qui distribuent la nationalité de façon pas très rationnelle. Pour nous, la nation, c'est d'abord un phénomène de filiation. Comme une famille, on rentre dans la nation parce qu'on est dedans. Voilà, on est dans cette nation. Ensuite, il peut y avoir un phénomène d'adoption. Voilà, mais c'est quelque chose qui reste relativement marginal, historiquement. Il faudrait que ça continue comme ça. Et quand nous verrons à nouveau en France un État digne de ce nom, rationnel, on va revenir sur la naturalisation qui a été donnée de façon abusive par l'État. Ensuite, certains pourront la garder. D'autres, a priori majoritaires, ne la garderont pas. Ils seront incités à retourner dans leur pays. Je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais la situation d'aujourd'hui ne plaît pas non plus à tout le monde. Elle est franchement inviable pour beaucoup de Français. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.